Bonjour tout le monde, c'est Solarius et je vous retrouve pour la deuxième partie de mon tutoriel sur le générateur de personnages de RPG Maker MV. Et donc cette fois on va s'attarder à comment est-ce qu'on... enfin on va s'intéresser plutôt... On va s'intéresser à comment rajouter nous-mêmes des morceaux au générateur de personnages. Donc pour ça je considère que... vous savez déjà comment fonctionne le générateur parce que bon la dernière vidéo était entièrement dédiée à ça. Donc je considère que vous savez déjà comment marche le générateur de façon théorique et qu'il n'y a plus qu'à gérer la partie pratique. De toute façon le lien de ma première vidéo sera dans la description pour... si vous ne l'avez pas vu. Donc on va partir d'un exemple. Ici vous voyez que j'ai un personnage enfant et donc j'aimerais lui rajouter quelques petites choses. Puisque par exemple vous voyez qu'avec tous les yeux qu'il y a de disponibles pour les enfants, il n'y a pas un type d'yeux particulier qui me plairait. Ce sont ceux où on... enfin les yeux qui sont en train de pleurer. Donc c'est-à-dire ceux-là exactement. Donc si j'ai envie de... si j'ai envie de faire pleurer un enfant, c'est assez... c'est assez bizarre comme phrase. Si j'ai envie de faire un face set avec un enfant triste, je ne pourrais pas. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va essayer de transférer les yeux qui pleurent. Il y a aussi l'équivalent pour les hommes d'ailleurs. On va essayer de transférer les yeux qui pleurent de manière à ce qu'ils soient disponibles pour les enfants. Ensuite on va aussi essayer d'ajouter parce que... Si vous voyez, vous voyez qu'il n'y a pas d'ailes en fait pour les enfants. Donc ce qu'on va faire, c'est comme là j'ai déjà fait avec les ailes de papillon, mais on va faire ça avec un autre cible d'ailes. On va apprendre comment mettre des ailes sur... Bah comment rendre des ailes disponibles pour les enfants. Et voilà. Alors pour commencer, donc on va commencer par les yeux parce que c'est bon, c'est plus ou moins... Enfin en fait c'est très simple. Alors pour ça, vous allez dans votre dossier générateur. Et donc on va tout simplement aller chercher les yeux qui nous intéressent, donc ceux en train de pleurer. Alors pour cela, moi je vous propose de prendre ceux pour les femmes. Simplement ceux pour les hommes, ils ne sont pas forcément mauvais, mais bon ils sont assez petits. Et je trouve qu'il conviendrait assez mal à un enfant, mais bon si vous voulez, vous pouvez faire ça pour prendre les yeux d'hommes. Moi je vais prendre ceux des femmes. Alors, donc on va aller dans Face, Female du coup. Et on va aller chercher. Alors, je ne sais pas exactement quel jeu c'est, mais bon il suffit de regarder. Alors on a 6, 12, 13. Donc vous voyez que les yeux qui pleurent, c'est le 13ème élément de la catégorie yeux. Donc on va prendre... Voilà, on est aux yeux. Alors 9, 11, 13, voilà. Donc on voit que les yeux qui pleurent sont composés de deux éléments, donc le C1 et le C2. On va prendre ces deux éléments. On va les copier. Et on va les mettre dans un dossier. Alors vous pouvez les copier d'un peu n'importe où, ça n'a pas grande importance. Moi je vais les copier dans ce dossier que j'ai préparé spécialement pour. Et on pourrait les utiliser tels quels. Mais bon, si on les utilise tels quels, ça risque de ne pas marcher. Parce que comme vous le voyez, entre les femmes et les enfants, les yeux sont légèrement plus bas. Et il y a des chances que ça ne marche pas en fait. Parce que les yeux soient trop hauts par rapport aux yeux d'enfant. Pour ça, on va éditer juste un peu les yeux. Et pour ça, il nous suffit d'avoir... Donc moi j'ai pris... Enfin j'ai exporté donc un... Un face set... Un face set avec un personnage quelconque. On va l'ouvrir avec Gimp. Voilà. Et on va juste l'éditer de manière à ce que les yeux soient à la bonne hauteur, soit à la bonne hauteur tout simplement. Alors Gimp qui est un peu long au démarrage. Là vous voyez que j'ai exporté le face set complet. Donc il y a juste l'image en haut à gauche qui nous intéresse. Nous on va... Oui c'est bon. Voilà donc on va le découper. Alors attendez, je vais avoir besoin de... De vérifier une donnée là. Voilà donc c'est bien ce que je pensais. J'ai juste vérifié donc la taille d'un... D'un portrait dans RPG Maker. C'est 144 x 144. Donc pour l'isoler on va... Voilà. Vous voyez que quand je déplace ce truc, on peut voir la taille du... De ma sélection... Dans la barre en bas... En bas de la fenêtre tout simplement. Et donc... Oui donc. Pour découper tout simplement j'utilise cet outil qui s'appelle... Bah... Outil de découpage. Et donc ça va juste me permettre de... De découper l'image pour garder seulement un portrait. Un portrait. On va garder seulement un portrait. Je ne sais pas comment le dire autrement. Ensuite on va ajouter... On va ajouter des calques à cette image. Donc on va ajouter les deux yeux... Enfin les deux yeux. Alors oui. Là ils sont dans le mauvais sens. Donc on va juste... Et bien sûr. Voilà. Donc voilà. Là on a rajouté les yeux qui pleurent. Qu'on a donc utilisé depuis le dossier des femmes. Alors. Je ne sais pas s'ils ont l'air... Et vous voyez ils sont légèrement plus haut que les yeux normaux de... Des enfants. Donc c'est pas grave. On va juste les... Bah... On va juste les déplacer un peu. Hop. Euh... Alors non. Ok alors bien sûr dès que j'enregistre c'est là que GIMP commence à faire n'importe quoi. Euh... Tiens je sais que là je vais faire ça. Ctrl Z voilà. Donc. C'est... Je veux l'outil de déplacement bon sang. C'est pas croyable. Je veux l'outil de déplacement. Je veux l'outil de déplacement. Re... Bon bah alors je sais pas ce que j'ai fait. Mais bon donc euh... J'ai été obligé d'annuler jusqu'à ce... Donc bon. Donc là vous voyez j'ai bien sélectionné le truc pour déplacer les calques. Donc ouvrir en tant que calque. On va ouvrir les deux yeux. Allez ouvrir ! Mais... Euh... GIMP il aime pas le logiciel que j'utilise pour euh... Pour euh... Après c'est officiel. Voilà donc là on a récupéré les yeux. Je vais juste... Sélectionner celui-là voilà. Donc là comme je le disais on va essayer de déplacer un peu le calque des yeux pour qu'il soit euh... Superposer avec les yeux des enfants. La position normale des yeux des enfants. Euh... Je repère au passage que le déplacement s'est fait de 3 pixels. C'est important parce qu'en fait on veut exactement le même déplacement pour les yeux euh... Pour le blanc des yeux et pour les yeux euh... colorés. Donc là en faisant un déplacement de 3 pixels... Voilà là on dirait que j'ai vraiment réussi à coller au... A coller au... A l'emplacement des yeux pour les enfants. Donc du coup bah je vais prendre... Les... Bah les iris voilà ça s'appelle. Et je vais aussi les descendre de 3 pixels. Voilà. Une fois que j'ai fait ça je peux... Masquer le... De... De mon modèle. Je peux... Euh... Et puis voilà donc là on va pouvoir exporter les images PNG. Donc... Ici on va pouvoir export as... Et on va l'appeler euh... Vous savez quoi ? Maintenant on va directement lui donner le nom qui convient. Donc je vais reprendre euh... A la female. Donc... Je vais aller dans face, kid. Et on va voir jusqu'où euh... Enfin combien il y a d'yeux actuellement pour les... Les enfants. Et on va tout simplement en mettre le nombre plus un. Euh... Voilà donc là je vois qu'il y a 15 euh... Élément d'yeux pour les... Disponible pour les enfants en tout. Donc je vais tout simplement euh... Bah là euh... Je vais le renommer 16. Je vais le renommer 16. Je vais mettre 16e. Donc euh... Là je suis en train d'enregistrer les... Les iris. Donc je vais prendre ce nom là. Je vais ici au lieu de mettre partie 13, on va mettre partie 16. Euh... C1 ça ne change pas parce que la couche est effectivement destinée à... A... A recouvrir le blanc des yeux. M02 non plus parce que M02 ça représente la couleur des yeux quel que soit le... Euh... Le sexe entre guillemets. Donc euh voilà. Donc on peut l'exporter. L'exporter. Voilà. Ensuite on va masquer euh... 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 Les yeux et on va... Euh... Montrer donc le blanc des yeux. Celui-là aussi on va l'exporter euh... Voilà. Sous le nom... Donc on va prendre le nom du blanc des yeux normal et puis on va lui mettre pareil. Partie 16 au lieu de partie 13. Voilà. Voilà. Donc à partir de là voilà j'ai les deux euh... Les deux yeux euh ampleur destinés aux enfants. Que je vais copier. Ensuite il va me falloir euh... Bah tout ça très bien j'y suis. Bah tout simplement. Je vais les déplacer ici. Et voilà. Normalement je devrais pouvoir euh... Choisir donc les yeux qui pleurent dans le... Dans le... Le choix pour les enfants. Cependant il nous manque encore quelque chose pour que euh... Euh... Les yeux puissent être reconnus par le système. Là en effet on a les euh... Les yeux euh... Tels qu'ils apparaîtront dans le portrait. Cependant il nous manque encore... Euh... Les trucs vous savez qu'on met dans variation. Pour euh... Pour avoir une icône sélectionnable donc dans le générateur. Alors pour ça on va simplement... Euh... On va aller donc dans variation. Female. Euh... On va prendre donc les yeux triste. Voilà. Les yeux ampleur. On va copier. Euh... On va pas directement coller. On va juste les renommer. Voilà. On va les renommer en partie 16. Euh... Là pour le coup on a pas besoin de descendre les yeux comme on l'a fait. Parce que bon vu que c'est seulement figuratif euh... Euh... Bah vu que c'est seulement figuratif euh... Et donc maintenant si je change de catégorie et que je remets les yeux... On ne les voit pas. Alors je pense que c'est normal parce qu'en fait à chaque fois qu'on ajoute un nouvel élément il faut euh... Redémarrer euh... Je pense que c'est RPG Maker qu'il faut redémarrer. Ou alors le euh... Euh... Générateur de personnage. Oui non. Oui c'est ça. Vous devez redémarrer RPG Maker à chaque fois que vous ajoutez un nouvel élément pour pouvoir le voir. Donc je vais le redémarrer et on se retrouve tout à l'heure. Voilà. Donc maintenant si j'ouvre le générateur de personnage que je charge... Irène... Et que je vais dans enfant donc on a... L'yeux. Et voilà vous voyez que nos yeux euh... Nos yeux en pleurs ont été rajoutés. Et donc mieux encore... Ah tiens les... Les larmes ont pris la couleur du... Les larmes ont pris la couleur des yeux je me demande. Ça fait pareil avec les... Les trucs normaux. Ouais ça fait pareil avec les trucs normaux je confirme. Donc c'est... C'est parfaitement normal. Donc là vous voyez que le... Les yeux ont même pris la couleur donc des yeux d'Irene qui sont rouges. Parce que... Rappelez-vous on a M002 donc qui correspond à la couleur des yeux dans le nom du fichier. Voilà donc c'est ainsi qu'on a réussi à transposer les yeux en pleurs de... Des personnages féminins vers les personnages enfants. Euh... Donc rappelez-vous tout de même que quand vous faites une modification pour passer d'un truc à un autre il faut parfois euh... Euh... Modifier un peu la... L'élément pour qu'il soit... Pour qu'il s'adapte au nouveau euh... Au nouveau euh... Bah son nouveau propriétaire. Là par exemple on a du descendre de 3 pixels les yeux pour qu'il colle mieux à la position des yeux pour les enfants. Et voilà. Euh... Ensuite donc j'avais dit aussi qu'on essayerait de mettre des ailes à... A Irene. Parce que je sais pas si vous avez marqué mais tous les trucs sont plus stylés quand il possède des ailes. Euh... Euh... Des ailes de démon voilà. Parce que bon admettons-le, les lollis vampires gothiques c'est toujours sympa. Donc euh... Pour ça donc comme je l'avais dit on va chercher donc les ailes euh... De... De démon. Et on va donc les euh... Les copier euh... Sur Irene. Alors pour ça on va choisir euh... Euh... Pour ça on va aller donc dans variations. On va prendre... Alors je crois que les ailes de toute façon elles sont unisexes. Donc euh... Que vous preniez la variation mâle ou la variation femelle ça changera pas grand chose. Donc euh... Je vais dans Female. Je copie euh... Le fichier euh... Qui correspond aux ailes de démon. Je le mets dans Kid. Voilà. Je le renomme surtout en... P02 voilà. Parce que là je... C'est mes deuxièmes ailes celles seulement. Et donc vous voyez que j'ai euh... Les... Les ailes euh... Que maintenant je vais pouvoir sélectionner les ailes de démon dans le... Le truc de personnage. Mais ça ne changera rien parce que j'ai pas encore mis les fichiers euh... Les fichiers euh... Correspondants. Dans les autres dossiers. Donc pour cela on va... Alors... Là ça va dépendre. Donc déjà dans Face il n'y a pas d'ailes. Donc là déjà on... Pour les portraits on est tranquille. Ensuite pour Side U c'est là que ça va être le plus compliqué. Donc on va prendre... Euh... Les ailes de... Hum... Voilà. Alors... Là je ne sais plus exactement lesquelles sont les ailes de démon. C'est wing euh... Oui. C'est les... La pièce 3. Donc... On va copier et coller à la fois la pièce 3 mais aussi la pièce euh... Enfin... Sa version colorée. Donc les deux on va les copier. Et on ne va pas les... Les coller directement dans le... Dans le répertoire SV des enfants parce que euh... On va devoir les hésiter avant. En effet vous voyez que si je... Je regarde les ailes. Elles sont en fait découpées pour euh... Pour laisser voir les modèles euh... Bah les modèles en fait tout simplement j'ai pas d'autre mot. Donc il va falloir qu'on édite ça de façon à ce que les enfants puissent eux aussi avoir euh... Enfin... En fait on pourrait... Non genre euh... Tout compte faire regarde euh... Remarquez je vais les... Je vais les copier directement dans le dossier enfant et vous verrez mieux le problème euh... Que euh... Que si je vous le dis de manière académique. Donc... On va copier le... Euh... Euh... Le fichier présent... Chez les femmes. Pour les ailes. On le copie ici en n'oubliant pas de le renommer. Néro 2. Euh... Euh... On va faire pareil avec euh... 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 Tous les trucs donc... Face top view. On va... Female. Alors rappelez-vous dans top view il faut qu'on copie euh... A la fois donc... Ça. Donc... Ça et le dossier couleur. Et il faut aussi qu'on copie euh... Euh... C'est de là. Donc en tout on a quatre deux fichiers à copier. Qu'on va aller copier dans kid. Voilà. Et euh... Surtout ne pas oublier de les renommer comme d'habitude. Donc P02 parce que c'est la deuxième paire d'ailes disponible pour les enfants. Hop. Hop. Non c'est pas ça que je vais faire. Hop. Euh... Et là-dessus il nous reste encore le TVD à gérer si je m'abuse. Voilà. TVD. Variation on s'en est déjà occupé. Donc dans TVD on va faire pareil. On va prendre euh... Euh... Les ailes... Euh... Les ailes numéro 3. Voilà. Et leur version colorée aussi. Il faut pas l'oublier. On copie euh... On colle dans... TVD mais dans kid cette fois. Et on les renomme en P02. Voilà. Euh... Et donc variation on s'en était déjà occupé hein. Voilà. Donc maintenant il va falloir évidemment que je redémarre euh... rpg maker mv. Voilà. Et une fois qu'on redémarre le générateur de personnages, on devrait normalement être capable de sélectionner... Voilà. Les ailes de démon pour les enfants. Cependant. Cependant donc je vais euh... euh... Recharger... Notre modèle. Irene. Voilà. Et je vais lui mettre les ailes de démon. Euh... Cependant voilà vous voyez que euh... En fait les ailes elles sont trouées parce que le... Les trous qui ont été faits pour correspondre aux adultes. Euh... Euh... Ailes. Voilà. Les trous qui ont été faits pour correspondre aux adultes. Euh... Ne correspondent absolument pas aux... Aux... Aux enfants. Donc notamment dans la size you. En fait c'est là que c'est le plus dérangeant parce que quand on regarde. Euh... Les ailes elles vont parfaitement bien dans le... La vue de dessus et la... La vue de dommage. Mais euh... Par contre on voit que ici il y a... Les ailes ont été coupées pour correspondre aux adultes. Et que le découpage ne correspond absolument pas aux enfants. Bon bah ça il va falloir le... Reboucher les trous hein. Parce que sinon ça va... Ça va pas le faire. Donc pour cela ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir... Euh... Alors ce qui pose problème en fait c'est... Side you seulement. Donc on va ouvrir... Le fichier euh... SvWing2 avec Gimp. Euh... Voilà. Euh... Le truc avec les yeux on peut le fermer euh... On peut le fermer j'ai dit. Euh... Ctrl W. Voilà. Donc on se retrouve avec ça et euh... Et donc en fait ce qu'il va falloir c'est... Donc on se retrouve avec des bribes d'ailes en fait. Donc nous ce qu'on va chercher à faire c'est reconstituer les ailes entières à partir de ces bribes. Alors pour cela je vais d'emblée créer un nouveau calque. Voilà. Et donc sur ce calque ce qu'on va faire c'est une seule chose en fait on va stocker euh... Euh... Le... Les ailes euh... Normales. Voilà. Alors une chose qui est cool déjà qu'on peut remarquer c'est que par exemple si je copie... Si je copie... Si je copie... Ce morceau d'a... Si je copie... Oui bon. Voilà. Si je copie ce morceau d'a... Et que... Où est-ce que je l'ai collé ? Attendez. Il faut que je fasse... Un copier de ça. Un coller. Voilà. Alors je sais pas ce que j'avais fabriqué avant. Donc vous voyez que si je copie-colle le morceau d'a... Qu'on a ici... Euh... On peut voir... En fait que ce morceau d'aile c'est exactement le même qui a été répété sur tous les... Euh... Tous les trucs. Et donc en fait ce que ça veut dire c'est que le... Les ailes... Sont toujours plus ou... Enfin... Sont toujours les mêmes. Euh... Tout le... Sur toute la vue de... De côté. Donc la vue de combat. Euh... Les ailes sont toujours euh... Identiques. Sauf évidemment ici pour les ailes des blessés mais... Celles-là elles posent pas de problème en fait les ailes blessés hein. Si on reprend notre truc. Vous voyez que les ailes ici elles posent aucun problème. Donc ça ce que ça veut dire c'est qu'on va pouvoir... Copier-coller les ailes de... Sur tous les trucs. De manière à... A reconstituer en fait des ailes entières qui seront euh... Bah sans les trous quoi. Alors... Ça c'est pas forcément euh... Je vais me positionner... Sauf que si j'ai encore le calque je vais l'ancrer sur... Voilà. Donc ce que je vais faire c'est que je vais euh... Coller ce morceau d'aile sur le calque que je... Que je viens de créer. Voilà. Euh... Que je vais peut-être appeler d'ailleurs... Je vais peut-être renommer pour dire euh... Ce que c'est. Donc c'est... Modèle d'aile. Voilà. Voilà. Et donc... Ce... Ce... Ce calque. Sélection aucune. Voilà. Et donc euh... Là ce que je vais essayer de faire c'est de trouver les ailes. En fait je vais essayer d'avoir le... Le... Un morceau d'aile le plus complet possible. C'est-à-dire euh... Un morceau d'aile qui se... Qui se... Superpose exactement aux... Aux autres. Alors je veux que pour les ailes de fée c'était plus simple. Parce que comme il y avait de la transparence on pouvait voir un peu à travers. Donc là vous voyez qu'on voit aisément que là c'est la même aile. Là c'est la même... Ah non justement là regardez cette aile-ci elle est plus complète que celle-là. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais carrément... Supprimer cette aile-là et je vais euh... Alors faut que j'aille ici, que je reprenne l'outil de sélection s'il te plaît. Voilà. Et ici que je reprenne l'outil de sélection. Donc comme cette aile-ci est plus complète que... Que celle que j'avais avant, bah ça va devenir mon nouveau modèle d'aile. Voilà. Euh oui faut que j'ancre la sélection sinon ça va pas le faire. Voilà. Donc a priori en déplaçant je me rendrai compte que... 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 Voilà donc vous voyez que cette aile-là elle est plus complète que celle-là. Cette aile-là aussi elle est plus complète. Etc. Etc. Là pour être honnête je pense pas que je trouverais une aile plus complète que ce que j'ai là. Celle-là elle est déjà extrêmement complète. Et je pense qu'elle est déjà d'ailleurs suffisante pour tout. Etc. Alors ouais là apparemment on a une aile légèrement différente. Ouais là on a une aile légèrement plus déployée. Bah c'est euh... Ça ça... Ça peut poser problème enfin bon. Euh... Oui d'accord donc en fait contrairement à ce que je disais vous voyez qu'il y a deux modèles d'aile qui sont utilisés. Euh... Peut-être un peu plus d'ailleurs parce que là vous voyez qu'en... Peut-être un... Un peu plus. En gros vous voyez qu'il y a un modèle où les ailes sont déployées normalement. Et un autre modèle où elles traînent sur le sol un peu comme ça. Et donc euh... Il va falloir en tenir compte. Donc c'est-à-dire qu'on aura deux modèles d'aile. Donc euh... Un spécifiquement où elles traînent sur le sol. Et un spécifiquement où elles sont euh... Normales. Et peut-être un troisième d'ailleurs parce que j'ai l'impression que parfois elles sont un peu plus déployées que... Que la normale. Je sais pas vraiment à quoi ça correspond. Voilà bah là typiquement vous voyez qu'on a un endroit où la... L'aile est plus euh... Enfin... L'aile que j'ai est plus ouverte que celle-là qui est un peu plus fermée. Donc euh... C'est dommage pour le coup que je vous ai pas montré les ailes de fée parce qu'elles étaient plus... Plus simples à gérer. Là apparemment il y a un... Un effet de déploiement qui est géré qui du coup complique grandement la tâche de... De ce que j'essaye de faire. Et vous voyez que c'est... Là pour le coup c'est celle-là qui est un peu plus déployée que l'autre. Voilà donc après cette séquence tellement intéressante que je vais sans doute la mettre en... En vitesse soit 10. On va pouvoir donc se mettre à la besogne. Donc l'idée c'est d'utiliser ce modèle d'ailes qui est plus complet que... Enfin qui est le plus complet possible. Pour le... Pour écraser en fait les ailes dessous qui sont moins complètes. Et qui sont gâchées par... Par des... Par des trous en fait. Euh... Je vais la mettre là. Donc pour ça ce qu'on va faire c'est... Et moi... Outils de sélection. On va donc copier... Cette aile-ci. CTRL V. On va aller sur... Ring 2. Et on va... La coller. Du coup on aura... Il faut que je reprenne... Mon outil sélection. Voilà. Donc je vais... Et donc en fait on va coller cette aile complète. A chaque endroit où il y a une aile incomplète. Donc là je dis moi je vais ancrer le calque. Voilà. Ensuite je vais refaire CTRL V. Voilà. D'où l'importance d'avoir bien observé avant. Si cette aile était bien... Enfin... Etait bien exactement la même. Que celle qu'il y a dessous. Voilà. Je regrette un peu qu'il n'y ait pas de raccourci pour... Ancrer la... Les... Les calques. Euh... Ah bah... Là oui comme c'est neutral de départ on n'a même pas à l'écraser. Ah mais je suis bête. Attendez. Je crois qu'il y a... Si je prends l'outil... Si je prends sélection à main levée je crois que j'avais remarqué que... Je peux déplacer les calques flottants comme ça. Alors voilà. Là typiquement on a une aile qui est plus déployée que... Que celle que j'ai là. Donc euh... Le mieux c'est peut-être... Voilà. Là en fait le problème c'est qu'on commence à avoir des ailes différentes donc du coup on peut pas les copier-coller n'importe comment. Je vais me faire un repère pour voir les ailes que j'ai pas encore euh... Améliorer on va dire. Et donc ça commence à partir de celle-là. Et bien ça. Voilà. Et donc euh... Pour euh... Ces ailes-là euh... J'avais arrêté de répliquer voilà. Donc là il va falloir que j'aille sur mon... Je vais mettre ça sur modèle d'aile hein. Vu que c'est un calque qui me sert pas à grand chose pour l'instant. Je vais prendre une couleur rouge. Voilà. Et je vais prendre le crayon pour dire à partir de ce... Oui bah allez... De toute façon c'est pas ça qui va changer grand chose. Je vais prendre le crayon rouge pour dire à partir de cet endroit là j'ai plus fait de... Enfin... Voilà. Celles-là elles sont pas encore faites. Enfin plutôt j'ai été obligé de les passer. Ensuite je vais revenir sur cette couche là et je vais recontinuer mon contrôle V. C'est pas ça que je voulais faire. Donc là on va continuer un peu notre travail de copier-coller. Voilà. En créer. Alors ensuite c'est quelque chose d'extrêmement ennuyant. Je vais pas vous montrer en entier euh... C'est plus fastidieux que difficile honnêtement. Du coup à partir de là je pense que je le mettrai en accéléré et je vous reprendrai une fois que le... Le copier-coller pour le... Les ailes normales on va dire entre guillemets sera fait. Alors ici on a à nouveau des ailes écartées. Ici aussi on a les ailes écartées. C'est... C'est... ... ... ... ... ... Voilà, c'est bon, j'ai fini. Vous voyez que maintenant, un modèle d'aile, en fait, voilà, je vais parler de modèle d'aile maintenant. Un modèle d'aile qui est énormément utilisé, c'est ce modèle qui est un pixel plus... Alors, je ne sais pas, je ne peux pas trop dire si c'est... Un pixel plus replié, je pense, on peut dire que... Que les ailes normales. Donc, pour ça, il va falloir faire exactement la même chose. C'est à chaque fois qu'on a ce type d'aile un peu replié, il va falloir essayer d'obtenir la version la plus complète possible pour ensuite la copier-coller un peu partout. Donc, déjà, ça signifie que la sélection flottante, je peux l'enlever, supprimer le casque, voilà. Et tout ce que j'ai mis sur modèle d'aile, je peux... Voilà. Voilà, je peux la supprimer. Et maintenant, il va me falloir cette aile... Bah, cette aile un peu comme ça, que je vais d'ailleurs copier, coller, voilà. Je vais avoir besoin de cette aile un peu... Bah, repliée en fait de quelques pixels, je ne sais pas tellement quel terme utiliser. Je vais en créer le calque. Bah, je vais juste revenir là-dessus. Et je vais coller. Et donc, on va essayer à la fois de coller cette aile là où il y en a besoin. Tout en cherchant aussi s'il n'y a pas une version plus compatible. Enfin, plus grande, je veux dire. Attendez, là, je vais déjà pouvoir la coller. Ici aussi. Et ici aussi. Là, il n'y a pas d'intérêt puisque c'est la même. Là, c'est tout ce qui est aile normale. Donc ça, c'est celles qui sont un peu plus déployées d'un pixel. Attends. Ouais, tout ça, c'est déployé d'un pixel. Ici, ben, pareil, en fait. Cela dit, vous voyez que j'ai déjà repéré une aile qui était un peu plus complète d'un pixel, en fait. Quand j'ai collé ici, non seulement ça l'a complété, mais ça a aussi, ça m'a donné une version plus complète, entre guillemets, puisqu'il y a un pixel en plus ici. Alors, un pixel, c'est pas grand-chose, mais bon, pour dire deux, je vais quand même. Voilà. Et à partir de ça, de maintenant, ça, ça sera notre nouvelle aile complète. Je vais pouvoir m'a collé ici, voilà. Alors là, on entre dans le domaine des ailes blessées. Tout ça, c'est les ailes normales, je crois. Oui, c'est ça, ça, c'est les ailes normales. On va prendre un peu de recul. Voilà, il y avait évidemment toute cette partie-là que j'avais marquée en rouge qu'on n'avait pas faite. Et bien aussi toute cette partie-là, à l'évidence. Ah, tiens, regardez. Est-ce que je viens pas... Est-ce que j'ai pas... Ouais, c'est ça. Oh mon dieu, qu'est-ce que je fais ? Non, 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 arrête, arrête, arrête. Arrête, Guim, tu me fais peur, voilà. Non. Voilà. Donc là, vous voyez que si je... Ah, voilà. Là, vous voyez que je viens de trouver une version plus complète, en fait, de mon aile actuelle, donc. Donc, il se superpose parfaitement. Donc, vu que j'en ai une version plus complète, et bien, écoutez, je vais juste la prélever. Voilà. Et là, le truc un peu relou, par contre, ça veut dire qu'il faut que je revienne tout en bas du... De l'écran. Pour remettre cette aile... Enfin, pour compléter, en fait, toutes les autres ailes. Bah tiens, il y a celle-là, par exemple. Il y a sa voisine aussi. Celle-là, c'est une aile normale. Celle-là aussi. Donc, vous voyez que petit à petit, plus on avance, plus on arrive à obtenir des résultats concluants. Bah, celle-là aussi, en fait, c'est la même. Plus on avance, plus on arrive à obtenir des ailes complètes. Et donc, plus on a des ailes complètes, mieux elles seront intégrées à l'image. Voilà. Là, je crois que j'avais tout fait. Tout ça, c'était des ailes normales. Voilà. Il y avait bien sûr... Ici, probablement qu'il fallait que je... Ah non ! Là, oui, ce sont les ailes ultra dépliées. Là aussi, d'ailleurs, ce sont les ailes... Ah non, mais ça, c'est les ailes normales. Je suis bête. Là aussi, ce sont les ailes ultra dépliées. Voilà. Pour rappel, c'est ici que j'avais trouvé mon aile ultra complète. Et... Ah bah, ici, ça va bien. Il marche parfaitement. Et donc, on va compléter toute cette ligne-là que j'avais pas pu compléter la première fois. Voilà. Ce qui signifie que je vais pouvoir effacer ce... Très rouge ignoble. Alors, petite astuce pour voir si les trucs se superposent bien. Vous pouvez masquer et démasquer le calque avec le petit oeil, là. D'accord. Et donc là, ensuite, c'est encore les ailes ultra déployées qui sont là. Enfin, ça, c'est les ailes normales. Voilà, je vous annonce que nous avons fini pour ça. Il ne nous reste plus que prendre les ailes ultra déployées. Pour essayer de les avoir les plus complètes possibles. Alors, les ailes ultra déployées, il me semble que c'était celle-ci. Non. C'était celle-ci, voilà. Juste les stocker ici. Je fais juste ça, histoire de les stocker et de pas les perdre au cas de zoom. Bon. Voilà, donc là, on voit qu'elles sont plus déployées que les ailes normales. Donc, à partir de là, c'est les ailes normales. Alors, voilà. On peut les mettre ici. Voilà. On peut aussi les mettre ici. Voilà. Donc, là, en fait, on vient de... Je vais simplement le supprimer. Je vais aussi supprimer le truc ici. Donc, là, nous venons de faire ça pour les ailes très déployées. Et il ne nous reste plus qu'à faire... Alors, est-ce que ce sera nécessaire ici ? De faire ici. Parce que j'ai l'impression que les ailes sont à chaque fois les mêmes. Les ailes blessées. Oui, ce sont à chaque fois les mêmes. On n'aura pas besoin de les copier-coller. C'est toujours les mêmes. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, ça, ça signifie un truc. C'est que nous avons fini tout ce qu'il fallait pour les ailes gauches. Pour les ailes... Oui, gauches du personnage. Donc, les ailes à droite pour nous. Donc là, les ailes à gauche du personnage, elles sont nickels. Et elles... Elles... On les a toutes les plus complètes possibles. On n'aura pas plus complète que ça. Maintenant, il n'en reste plus qu'à faire la même chose pour les ailes de droite, du coup. L'aile de droite du personnage. Donc, je répète la tactique. C'est qu'on va trouver l'aile la plus complète possible. Et on va la copier-coller un peu partout. D'ailleurs, si vous voulez faire cette méthode... Une méthode qui est particulièrement simple, en fait, pour démarrer. Si vous n'avez pas trop démarré. C'est de simplement prendre la... La première... La première aile que vous trouvez. Et de la copier-coller partout où elle a l'air de coïncider. Et de toute façon, vous ne pourrez qu'obtenir quelque chose de cohérent. Là, par exemple... Vous voyez que j'ai gagné quelques pixels de plus par rapport à l'autre. Donc, ça va devenir ma nouvelle aile... La plus complète. Voilà. Là, il n'y a pas de souci. Là, vous voyez que j'ai encore gagné quelques pixels par rapport à l'autre aile. Donc, ça va devenir ma nouvelle aile la plus complète. Et ainsi de suite. Alors, c'est un peu plus fastidieux parce que... Vous... Vous devrez à chaque fois repasser... Vers un truc avec votre nouvelle aile la plus complète. Mais ça a le mérite d'être très simple. Et c'est un travail tellement simple, en fait, que vous pouvez le faire en écoutant de la musique ou autre. Ça ne vous accapare pas spécialement mentalement. Alors, là même, il y a des fois où ça devient un peu space de savoir où est-ce qu'il faut mettre le truc. Voilà. Là, je suis bon. Alors, l'aile droite, pour l'instant, je suis agréablement surpris parce que, autant l'aile gauche, elle m'avait posé des problèmes parce que les... Elles étaient souvent plus ou moins... Plus ou moins déployées. Là, j'ai l'impression que la question ne se pose pas et que l'aile de droite est toujours pareille. Alors... Là, cela dit, je viens d'avoir une version encore plus complète de l'aile. Donc, du coup, je vais la recopérer. Ça va devenir ma nouvelle aile la plus complète. Là, ça ne va pas la changer. Donc, du coup, c'est ça qui est agréable avec cette technique. C'est qu'à chaque fois que vous trouvez une aile plus complète que la précédente, vous devez tout refaire jusqu'au début, en fait. Mais ça a l'avantage d'être exhaustif et puis ça... Vous êtes sûr de rien manquer. Puis, c'est peut-être finalement plus simple que de chercher à l'œil nu quelle aile est la plus complète, en fait. En fait, ici, je le fais avec des ailes parce que c'est bien visible. Mais vous pouvez aussi faire ça avec des cheveux, des trucs... C'est faisable avec plein de pièces d'équipement. N'empêche, je me demande bien ce que les graphistes avaient en tête quand ils ont fait... Ah ben voilà. Là, je viens d'avoir encore une aile plus complète que la précédente. Donc, rebelote. N'empêche, je me demande ce que les graphistes avaient en tête quand ils ont fait ça parce que c'est pas... Je trouve pas ça spécialement logique d'avoir découpé, en fait, les ailes de manière à faire apparaître le personnage qui est dessous. Sachant qu'en fait, j'ai vérifié de toute façon, l'aile, elle est toujours posée en dessous de la pile d'images dans le générateur de personnages. Donc, du coup, concrètement, il n'y a jamais de risque que l'aile apparaisse au-dessus du personnage. Donc, je sais pas vraiment pourquoi ils l'ont fait... Parfois, ça devient presque abstrait de retrouver quel... Où est-ce que vous devez positionner exactement l'aile pour que ce soit... Oups. Ça marche, voilà. Là, vous voyez que j'ai une aile plus complète d'un pixel par rapport à l'autre. Mais bon, pour un pixel, je vais pas... Je vais pas tout refaire. D'ailleurs, mon hypothèse semble bonne. C'est effectivement... Enfin, l'aile droite est la même... Elle a le même niveau de déploiement, en fait. Il n'y a pas d'histoire de déploiement pour l'aile droite. Donc, c'est beaucoup plus simple puisque vous avez juste à la copier-coller partout sans vous... Sans vous soucier de est-ce que c'est vraiment ça, le déploiement, ou pas. Vous voyez qu'à chaque fois, c'est pas des petites parties qu'on remplace, hein, c'est... C'est vraiment dégrosses. Ah, celle-là, elle est légèrement différente, en fait. Vous voyez, cette aile droite... Ah oui ! C'est normal, c'est parce que c'est l'aile droite qui est associée au truc blessé. D'accord, c'est pour ça qu'elle est différente. C'est... Ah tiens, on retrouve effectivement un deuxième type d'aile droite. Donc, effectivement, qui semble avoir un déploiement... Enfin, qui a un graphisme différent, tout simplement. Ah, et ici aussi, en plus. Voilà. Là, par contre, c'est la même. C'est exactement... superposable, voilà. Voilà, et donc maintenant qu'on s'est occupé du premier type de... d'aile droite, eh bien, il faut qu'on s'occupe du deuxième type, hein, qui est celui qu'on voit ici, qui est celui qu'on voit là... qui est aussi celui qui est là d'être utilisé pour toutes les ailes blessées. Et je pense que le meilleur moyen d'en obtenir un... un échantillon, entre guillemets... Enfin, d'obtenir une aile complète, une aile droite complète, ça serait de sélectionner... de sélectionner cette partie-là, donc de la copier, de la coller, et de la mettre là-dessus. Donc, si vraiment on additionne ces deux-là, je pense qu'on peut avoir l'aile complète. C'est bien ça. Ah, et là, je pense qu'on a l'aile blessée complète. Voilà. Donc ensuite, on n'a plus qu'à la copier-coller... partout. Voilà. Et donc, le fait est qu'on a rebouché tous les trous de cette planche de Sprite. Voilà. Et donc, le fait est qu'on a rebouché tous les trous de cette planche de Sprite. Et que maintenant, vous voyez, ça a quand même un peu plus de gueule. Donc, on va... euh... l'enregistrer. On va... export... euh... en tant que svwing3... Oui. svwingp3.png. Donc celui-là, on va l'écraser. Voilà. Maintenant qu'il est écrasé, je vais euh... euh... le prendre... et... mettre au bois... moi même pas. Je vais tout simplement le copier ici. Je vais le renommer en... bah tiens, celui-là, je vais le supprimer. en... wingp2. Voilà. Et normalement... Alors après, je crois que vous n'avez pas besoin de le relancer, euh... directement le... Enfin, vous n'avez pas... vous n'avez pas besoin de relancer RPG Maker pour avoir les modifications. Il vous suffit de le changer. Et voilà. Là, vous voyez que nos modifications ont été prises en compte. Et que, bah, les... les ailes, elles marchent plutôt bien, en fait, hein. Du coup, pour la side you. Par contre, petit problème, si je veux maintenant non pas lu... non pas des ailes noires, mais rouges. Et ça marche ? Ah, oui. Vous voyez qu'en fait, ça marche, sauf à certains endroits où c'est un peu violet, là... Bon, il faut voir les détails, hein. Le... Il faut voir l'œil. Mais en fait, donc, les ailes sont colorées en rouge, sauf à des tout petits endroits, et en fait, aux endroits où, euh... où on a rebouché, en fait. Aux endroits où il y avait des trous où on a rebouché, c'est coloré en violet et non pas en rouge. En fait, c'est coloré en couleurs invariables, hein. On peut le mettre en n'importe quoi, ça restera toujours violet. On va voir comment, euh, changer ça, parce que, en fait, il faut éditer aussi le... le fichier, euh... le fichier, euh... voilà, le fichier avec les couleurs, pour que ça marche, qui, lui, est toujours, euh... coupé n'importe comment. Donc, je vais vous montrer comment on fait ça, après une petite coupure. Alors, franchement, créer le fichier de coloration, c'est pas le plus dur. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai gardé, donc, le fichier, euh... original avec toutes les ailes, euh... enfin... le fichier original avec, euh, bien la coloration, mais la coloration qui est découpée par la silhouette du personnage. Et, en fait, ce fichier, on va l'utiliser, mais seulement pour une chose assez simple. Donc, déjà, on va reprendre le... Donc, vous voyez, on reprend, donc, le fichier avec les ailes bien, euh, bien entières, euh, qu'on avait fabriquées. Euh... On va ouvrir, en tant que calque, donc, le fichier de coloration associé. Et cela, en fait, pour une seule chose, c'est qu'on va, euh... échantillonner la couleur... des... des ailes. Parce que je vous rappelle qu'on a besoin de cette couleur, précisément, pour dire au logiciel, ça, c'est la couleur des ailes, et je veux qu'à cet endroit, sur mon... sur mon truc, il y ait la couleur des ailes. Donc, on va échantillonner cette couleur des ailes. Maintenant, ce calque-là, on peut... on n'en a plus rien à faire, on peut le supprimer. On va tout simplement... utiliser la baquette magique. Euh... sélectionner. Donc là, vous voyez qu'on a sélectionné tout ce qui n'est pas les ailes. On va faire... une inversion de sélection. Maintenant, on a sélectionné toutes les ailes, en fait. Maintenant, ce qu'on a plus qu'à faire, on va prendre le crayon. On va prendre une taille de crayon qui est immense, allez, genre 300 pixels. Et on n'a plus qu'à dessiner. Voilà. Et donc là, on a créé le fichier avec les... les... bah les ailes bleues, tout simplement. On peut même parce que j'ai... Oui, on peut même parce que je crois qu'en fait, le logiciel n'accepte pas les... les fichiers comme ça quand ils sont blancs. Alors, tout simplement, on va à nouveau inverser la sélection. On va prendre du blanc pur. Et on va peindre cette fois avec du blanc. Voilà. Ensuite, on va faire export as. On va écraser ce fichier. Le fichier de coloration qui nous a de plus... Utile. Voilà. On peut maintenant fermer... fermer Gimp. Qui est... on n'a plus l'utile. Ensuite, une fois qu'on a ce fichier, on va donc le copier. aller donc dans le fichier, le coller, le remplacer, évidemment, parce que l'autre, c'est celui qui était cassé. Et maintenant, on a bien notre fichier avec les ailes entières pour les enfants et notre fichier avec les ailes... enfin, la coloration des ailes, qui elle aussi est entière. Voyons voir si ça a marché. Là, vous voyez que je n'ai pas encore mis à jour le truc. Donc, on voit que la... les ailes sont... sont... Enfin, la couleur des ailes est gâchée par des petits endroits violet où la couleur n'est pas mise à jour. Maintenant, si je fais ça... Voilà. Si j'actualise la couleur, on voit que cette fois, il n'y a plus aucune trace de couleur violette sur ces ailes. Et donc, c'est la preuve que notre édition de fichier, elle a bien marché. Voilà. Donc, pour résumer, nous avons vu à travers de deux exemples comment on manipulait le générateur de personnages. Donc, c'est deux exemples qui étaient comment ajouter les yeux avec des pleurs pour les enfants et comment ajouter des ailes colorables pour les enfants. Notez que, d'ailleurs, pour les ailes, je peux les faire pour n'importe quelle couleur. Maintenant, si j'ai envie, je peux faire n'importe quelle couleur, ça marchera. Là-dessus, j'espère que ce tutoriel vous a été utile et qu'il vous aura donné des idées pour vous-même manipuler un peu le générateur de personnages, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on... enfin, il peut vraiment y avoir des choses sympas à faire dessus. Et bien sûr, n'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas exactement compris ce que je viens de faire dans le tutoriel. Et d'ici là, j'ai qu'une seule chose à dire. Amusez-vous bien et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je ne pense pas que je ferai le tutoriel, mais bon. En tout cas, à la prochaine et amusez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !